Musique Musique Coucou tout le monde Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo Donc là il est un peu 2h moins le quart de l'après midi Et j'ai pas encore mangé mais j'avais envie de vous filmer une vidéo Puisque je suis en vacances Bref on s'en fout Donc ça fait un petit bout de temps Que je vous ai pas filmé de vidéos favoris Donc je me suis dit que j'allais vous les filmer Je pense pas que je vais mettre de favoris mode Parce que déjà J'ai plein d'affaires qui sont aux salles Et puis ma tenue que j'avais faite Il y a plein de monde qui m'ont dit que ça leur avait plu Et qu'ils voulaient plus de tenue ou de lookbook Donc je pense plutôt ne pas mettre mes vêtements dans les favoris Ou alors de temps en temps vraiment un truc coup de coeur Mais plutôt vous faire des tenues ou des lookbook avec Donc dites moi ce que vous préférez Je vais commencer par les soins Donc déjà j'ai le Cleansing Eyes & Lips de chez Kiko Donc là c'est mon deuxième flacon J'en ai déjà terminé un J'ai pas de Kiko vers chez moi Donc je pourrais pas le racheter d'ici là Mais voilà Donc c'est un bifasé Là j'ai un peu remué Donc on voit pas trop Mais en gros en bas c'est bleu Et au dessus c'est transparent Vous remuez et ça fait quelque chose de tout bleu Et en fait c'est pour enlever Eux ils disent yeux et lèvres Mais moi j'utilise seulement pour les yeux Donc c'est pour le maquillage par exemple waterproof ou non Moi je mets pas forcément de maquillage waterproof Mais j'utilise et il est maquillé juste trop bien Après je sais qu'il y en a qui aiment pas Par exemple ma soeur elle aime pas Parce que ça laisse un petit fil de gras Mais moi ça me dérange pas Parce que je me lave le visage après Donc voilà Et je trouve qu'il est maquillé vraiment bien Même si je pense qu'il est un peu cher Enfin il fait 125ml Et il doit être dans les 5-6€ Donc voilà Ensuite j'ai une crème de soin On va dire qu'une abonnée m'a conseillé Donc c'est de la marque Aven Donc c'est la gamme Cleanance Expert Donc soin, émulsion, boutons et points noirs Donc ça se présente comme ça Ça fait 40ml Et c'est un petit embout comme ça Et en fait c'est sous forme de crème Et vous mettez ça sur les endroits où vous avez des boutons Ou des points noirs etc Et je trouve que le lendemain la peau est un peu plus belle Ça va pas vous enlever tous vos boutons d'un coup Et voilà il n'y a pas de solution miracle Mais je trouve que ça arrange vraiment bien ma peau Après je ne l'ai pas non plus testée depuis 3 mois Mais pour l'instant je trouve que c'est vraiment un bon produit Donc encore merci, je ne sais plus ton prénom Mais merci à toi de me l'avoir conseillé Ensuite on va passer au produit maquillage Donc déjà pour le teint j'ai une poudre Que je ne mettais plus trop Parce qu'elle était un peu claire pour cet été Donc c'est la teinte médium de la poudre Color Trend de chez Postquam Donc vous voyez que je l'ai plutôt pas mal utilisé Je commence sérieusement à se creuser Et je suis un peu dague parce que j'aime vraiment bien cette poudre Après c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour matifier Mais disons que si vous mettez par exemple juste du correcteur Et ensuite que vous mettez ça Ça va bien vous unifier le teint Et c'est pour ça que j'adore cette poudre Et en plus ce qui est pratique C'est qu'en dessous vous avez un petit miroir Donc avec la petite éponge Donc ça c'est plutôt pratique Si vous voulez faire des retouches ou quoi que ce soit Vous n'avez pas de grand miroir avec vous Ensuite un produit que j'avais un peu délaissé Et que j'ai retesté ce mois-ci Donc c'est le Benetine de chez Benefit Je sais qu'il coûte un peu cher Mais bon voilà Il est vraiment bien Donc c'est en fait comme un vernis un peu Ça fait Vous vous mettez sur vos joues Donc ça fait un peu comme de l'eau en fait Et ensuite vous tapotez un peu Vous vous étalez pas comme ça Sinon ça va un peu enlever Si vous avez mis du fond de teint ou quoi que ce soit en dessous Vous tapotez un peu Et ça rend vraiment un truc super naturel Et je trouve que l'odeur Ça sent super bon Ça me fait penser à un truc de chez ma mamie Je sais pas si une eau florale qu'elle avait Ou quelque chose comme ça Ou un parfum Enfin voilà bref Donc vraiment il est top Et ça fait quelque chose de très discret Ensuite pour les yeux Donc vu que l'automne commençait à arriver Bon là il fait un peu beau et chaud Mais surtout quand il a commencé Genre à faire de la pluie À faire pas beau et tout J'avais envie de ressortir un peu les couleurs d'automne Donc c'est la palette Vintage Romance De chez Sleek Là elle a un peu ça Genre un petit peu partout Mais bon voilà Donc je pense que vous voyez que c'est un peu dans les tons Violet Bordeaux Donc c'est un peu dans les teintes Violet Bordeaux Il y a aussi du doré argenté Un peu du bronze Et je trouve que c'est des couleurs vraiment top Pour l'automne Et même l'hiver Enfin l'année dernière J'ai pas arrêté de l'utiliser Je trouve les couleurs vraiment trop trop jolies Toujours pour les yeux Donc j'ai un mascara aussi Que j'utilisais plus trop Que j'ai ressorti Donc c'est le Mega Effect De chez Avon Quand vous allez voir ça Vous allez vous dire Oh c'est pas un mascara ce truc Et bah si Alors en fait vous enlevez ça Donc vous enlevez le bouchon Et ensuite Là il y a le mascara Donc en fait il est comme ça Et il faut le mettre comme ça Et sur les côtés Vous avez des petits embouts Pour travailler un peu les cils Et je trouve qu'il est vraiment Enfin il allonge vraiment super bien les cils Après il faut prendre le coup de main Parce qu'au départ Quand je le mettais à chaque fois Je m'en mettais partout Une fois qu'on est habitué Franchement c'est vraiment un super produit Pour les yeux Enfin plutôt les sourcils Donc j'ai le More Glows De la marque Model Co Donc en teinte Medium Dark Donc en gros c'est un espèce de petit mascara à sourcils Donc il est vraiment trop mignon Genre c'est un tout petit embout Et c'est celui que j'ai mis Donc aujourd'hui Je sais pas si vous voyez mes sourcils Et je trouve ça vraiment bien Donc c'est un peu comme celui de chez Benefit Le Kimmy Bon Je sais plus comment il s'appelle Bref c'est un mascara pour sourcils Et je trouve ça vraiment bien Parce que moi la tête des sourcils Est un petit peu genre plus claire Et j'ai un peu des trous parfois Et ça les redessine vraiment bien Et en même temps ça les fait tenir en place Donc c'est vraiment un super produit On va passer aux lèvres Donc là j'ai un petit baume à lèvres Donc c'est un baume à lèvres nourrissant à l'argan Huile d'argan, miel et vitamine E Donc c'est un produit bio De la marque Florence Nature Je trouve pas qu'il sent spécialement bon Enfin ça sent assez de miel je trouve Et donc c'est sous forme de petit pot Et c'est celui que je mets pratiquement tous les soirs Donc je le mets sur ma table de nuit Et je le mets pratiquement tous les soirs Il me brille vraiment bien Ensuite toujours pour les lèvres Donc ce mois-ci je me suis acheté un Veblips Electro Donc vu qu'on en entendait parler un peu partout Donc moi j'ai pris la teinte 70 Pink Shock Donc je l'ai acheté sur un site internet De trucs US Parce qu'en fait Ils étaient pas encore sortis à mon monoprix Et puis j'avais pas envie d'attendre Mais du coup je l'ai eu plus cher Je l'ai eu pour entre 5 et 6 euros Donc ça fait un peu plus cher Mais bon tant pis Il sent vraiment bien En fait je trouve que ça sent les bonbons à la cerise En fait c'était des petits bonbons carrés Avec un petit dessin de cerise dessus Que ma mamie m'a acheté quand j'étais petite Ça sent exactement ça J'adore Et c'est celui que je porte Et les Electro Enfin en tout cas celui-ci Je trouve qu'ils ont une texture Tellement mieux que les autres Ça fait plus crémé Enfin je parle en fait Ça fait une texture sur les lèvres Que j'adore Et la couleur est hyper bien pigmentée Je pense que vous le voyez Donc j'ai trop hâte de m'en acheter Des autres Electro Ensuite j'ai une crème pour les mains Donc c'est la crème pulpe main Hydratation de la marque Natura Donc Ecos Castana Je sais pas trop Bref Donc c'est avec un packaging comme ça Un peu alu en fait Et je trouve déjà Elle sent super bon Et elle hydrate vraiment bien Et j'adore la texture un peu qu'elle a Enfin je la trouve vraiment trop trop bien Pareil je la mets à côté de mon rangement de maquillage Et je m'en mets tout le temps Elle sent vraiment bon Et elle hydrate trop bien Ensuite j'ai ressorti un parfum Donc c'est le 3 L'Apératrice de chez Doce Gavada Donc il se présente comme ça Il est discontinué Donc je suis un peu deg Mais bon voilà Donc j'essaie de l'économiser un peu Et il sent Oh il sent super bon J'allais dire si vous allez assez fort à tester le Mais vous pouvez pas vraiment Mais bref en tout cas j'aime tellement trop ce parfum J'aurais envie de me le mettre tout le temps Mais il faut que je l'économise un peu Parce qu'après je pourrais plus le racheter Ensuite je vais vous faire écouter des musiques que j'aime bien Donc déjà il y a Don't Tell M de Jérémy Ensuite il y a Fuya de Si To Si Donc c'est une vieille chanson Un truc récent Mais j'ai pas arrêté de l'écouter ce mois-ci Et ensuite il y a Rude de Magic Donc c'est de Tovelo Donc c'est Habit Donc Stay High Mais moi c'est le Hippie Sabotage Remix Parce qu'il y en existe plusieurs Mais moi c'est celle-ci que je préfère Donc je pense que vous connaissez Parce que c'est quand même assez connu comme chanson Enfin moi en fait Quand je l'écoutais Ça passait pas trop à la radio Et en même temps Et maintenant je trouve que ça passe beaucoup à la radio Et ça m'énerve tout le temps Parce qu'à chaque fois les chansons que j'aime bien Genre elles passent pas trop trop Et d'un coup elles passent trop à la radio Et après du coup je m'en lasse Et du coup ça m'énerve Donc je préfère avoir des chansons Genre que j'écoute Et qui passent pas tout le temps à la radio Mais bon Tant pis Donc voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Je pense vous faire du coup des vidéos favoris Tous les deux mois Enfin je verrai bien comment je vais faire En tout cas Je vous fais plein de gros bisous Je vous souhaite de bonnes vacances Pour ceux qui sont en vacances Et pour celles qui sont pas en vacances Je vous souhaite bon courage Bossez bien Je vous fais plein de gros bisous Et à plus tard Je vous souhaite de bonnes vacances